La réflexion qui nous a amené à programmer ce nouveau quartier émane d'un diagnostic territorial qui a mis en avant le manque de logements sur l'ensemble du bassin de vie de la Saline. Des problèmes de congestion routière et également à côté de ça, un territoire qui présente des qualités paysagères remarquables et à côté de laquelle ce paysage est impacté par des risques d'inondations importants. On voit de par les équipements qui sont complètement manquants que c'est un bois qui avait complètement été délaissé. Aujourd'hui, la réflexion est guidée par la réponse à cette offre de logement qui est nécessaire et tout en maintenant justement cette identité rurale qui aujourd'hui est très touchante quand on arrive sur place via justement la réponse du cheminement piéton, des circulations douces qui sera en plus mixée par une réponse technique aux difficultés hydrauliques du bourg. Évidemment, le bioclimatisme du projet, qu'il s'agisse de travailler sur les espaces publics ou sur les espaces privatifs n'est pas la seule donnée, si vous voulez, de fabrication d'une ville et notamment d'un quartier qui recouvre en partie moins 70 hectares et s'insère, si vous voulez, dans un tissu existant. Donc on a beaucoup travaillé à la fois sur une problématique de base et de fond qui était celle de l'eau et du risque notamment pour la pacifier, pour lui rendre un territoire, je dirais, agréable au cœur de la ville. Et Dieu sait, si à La Réunion, nous avons des précipitations qui ne sont pas parfois très comparables avec ce qui se passe en métropole. Donc ce sont vraiment des problématiques qui sont essentielles et qui conditionnent tout le départ d'un projet en fait, toute sa faisabilité au départ. Donc ça, c'était un point également essentiel. Donc travailler sur l'eau, la faire participer de la vie, on va dire, d'un territoire, réhabituer les gens à voir l'eau couler depuis un toit, dans une rigole, jusqu'à des zones où elle est temporisée. C'est tout un travail qui se fait sur l'eau, qui est à La Réunion quand même un élément très traumatisant lors des événements cycloniques. Donc il y a tout un réapprentissage vis-à-vis de l'eau qui est nécessaire à faire dans nos villes à La Réunion et qui, entre autres, est très travaillé sur la saline. Donc ça, c'est un point. Un autre point, effectivement, c'est celui relatif à une construction, si vous voulez, d'un urbanisme qui privilégie énormément, ou le plus possible, si vous voulez, des modes doux, une manière d'habiter douce. Et nous avons, par exemple, la saline, une sorte de grand via piétonne qui va irriguer, si vous voulez, l'ensemble de la partie sud de la ZAC et qui est entièrement dédiée, si vous voulez, aux enfants, aux piétons, aux vélos et qui est un axe privilégié, donc, de desserte de la ZAC. Donc là, on élimine quasiment les véhicules, on les repousse sur les bords, on les domestique, on leur donne des petites places, on les confine bien et on évite qu'ils ne soient, en fait, comme aujourd'hui dans la plupart des villes, ce qui envahit l'ensemble du territoire et qui s'immisce au cœur des projets et les limites en termes de qualité de vie.